Hello à tous les cravellers, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors comme promis, nous allons vous partager dans cette vidéo la prestigieuse bourse Emile Boudini à Sciences Po. Dans ce tube, nous allons tout connecter de ce programme d'excellence. Si tu veux étudier à Sciences Po pour le compte de la prochaine année académique, nous t'invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la totalité des informations. Et comme tu le sais, on se retrouve après le générique. Si c'est la première fois que tu nous découvres, sache que sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi en fait, ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire. Déjà tu likes les vidéos pour ne rien rater, tu likes, tu commentes, tu partages. Mais le plus important, voilà, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous avons également informé que dans le cadre de la chaîne Free Cravel Channel, nous avons créé un groupe Facebook dénommé Les Cravelers que tu vois tout juste là à l'écran. Dans ce groupe, nous vous partageons des informations additionnelles sur les vidéos que nous publions. Donc tu as la possibilité d'avoir des retours d'expérience des autres candidats qui font les mêmes procédures que toi. Et si toi aussi, voilà, tu as eu à participer en programme de bourse, de stage, ou si tu as eu à immigrer à l'étranger et que tu as de l'expérience, tu peux aussi apporter tes idées, tes conseils, tes astuces pour aider les autres candidats. Alors tu sais ce qu'il y a à faire, si tu es simplement membre, abonné à la chaîne, tu tapes Les Cravelers sur ton moteur de recherche, tu fais une demande d'adhésion et tu seras simplement rajouté à la communauté. Et si toi, tu es déjà membre de la communauté, nous t'invitons, voilà, à partager le groupe, à inviter tes amis, tes connaissances, pour qu'eux aussi puissent aussi avoir accès à l'information. Alors ne tarder plus et rejoindre tout simplement La Cravelers Family. Bien, alors sans plus tarder, nous avons partagé le prestigieux programme de bourse Emile Boutimi de Sciences Po. Sciences Po est une prestigieuse université française qui accueille chaque année des centaines et des centaines d'étudiants internationaux qui souhaitent faire soit une licence, soit un master ou alors un programme de doctorat. Cette université a donc mis en place un prestigieux programme de bourse qui vise donc à financer en fait ces personnes-là qui ne disposent pas des ressources financières, pour les aider, voilà, dans leur cursus académique. Vous avez la possibilité d'obtenir une bourse de niveau licence et de niveau master. Alors il y a donc bien sûr des critères d'éligibilité qu'il faut respecter. Il y a bien sûr des conditions qu'il faut remplir au préalable si vous souhaitez bénéficier de cette bourse. Donc comme vous pouvez le voir, tout juste là, voilà, sont éligibles les étudiants primo arrivant. Donc si vous n'avez pas encore étudié de manière générale en France ou à Sciences Po, vous êtes bien sûr éligible. Si vous êtes non ressortissant de l'espace économique européen, donc si vous venez d'Afrique, si vous venez d'Asie, d'Amérique latine ou d'une autre partie du monde, sachez que vous êtes effectivement éligible. Et bien sûr, relevant d'un foyer fiscal non européen et admis dans un programme de collège universitaire ou tout simplement dans un programme de master. Donc vous êtes éligible à obtenir la bourse Elmi Bootsmi. Donc comme nous avons dit, un, si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union Européenne de manière générale. Deux, si vous êtes primo arrivant en France. Trois, si vous êtes admis à un programme de licence ou de master. Donc si vous remplissez déjà ces trois critères d'éligibilité, vous pouvez déjà candidater à la bourse de manière concrète. Donc ils ont ici pris le soin de renseigner en fait les candidats qui ne sont pas éligibles. Je ne vais pas les lire. Je prendrai bien sûr le soin de vous laisser cette page récapitulative en bas de description de la vidéo. Vous pourrez bien sûr avoir des informations complémentaires à ce sujet. Bien. Sachez déjà que tous les champs disciplinaires par rapport à cette bourse se sont bien sûr concernés. Nous tenons à préciser que ce sont des champs qui sont liés à la science politique, à la science économie, au journalisme, à la communication, aux relations internationales. Donc si vous faites en fait ces spécialités là-haut, si vous avez des précédents diplômes dans ces spécialités, vous pouvez effectivement candidater à la bourse Emile Boutimi de Sciences Po. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, nous t'invitons vivement à le faire pour ne rien rater. Voilà des informations dont tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu commentes et bien sûr tu t'abonnes pour ne rien rater. Et nous vous avons informé que dans le cas où toi tu souhaites bénéficier d'un coaching pour t'aider étape par étape dans la réalisation de tes candidatures, tu peux t'inscrire à nos formules de coaching privées. Et pour cela, nous t'avons laissé en bas de la description de la vidéo nos informations de contact que tu peux également voir s'afficher tout juste là. Tu auras simplement à nous contacter en privé et bien sûr après inscription et souscription, on continue pourront t'accompagner dans la réalisation de ton projet. Alors, quelles autres informations de base vous devez connaître par rapport à cette bourse d'excellence ? Comme nous avons tantôt dit un peu plus haut, c'est une bourse de niveau licence et également de niveau master. Donc, si vous avez déjà obtenu votre baccalauréat, vous pouvez bien sûr candidater pour la prochaine session académique. Et si vous avez obtenu votre licence, vous pouvez candidater pour une inscription à master pour le cadre de la prochaine année académique. Le collège universitaire concerne principalement les admissions à licence ou en bachelor degree. Comme vous pouvez le remarquer, par rapport à la licence, c'est-à-dire pour des étudiants ou pour des candidats qui s'inscrivent pour le niveau licence, la bourse Émile Boutimi varie bien évidemment. Ça va bien sûr de croire 1 600 euros à 13 000 euros pour l'ensemble de la période d'études, de licence. Et un autre fait important à retenir pour les étudiants qui s'inscrivent en niveau licence, sachez que l'université ou du moins l'école dispose en fait des partenariats avec d'autres grandes écoles, que ce soit en Amérique du Nord aux États-Unis au Canada, en Europe de l'Ouest et bien sûr aussi en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire dans les pays les plus développés. Ça veut dire que les deux premières années d'études peuvent se dérouler en France normalement ou alors les trois premières années d'études. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de faire une quatrième année de spécialisation dans une de leurs universités partenaires. Donc vous avez la possibilité à travers Sciences Po d'obtenir en fait les doubles diplômes, non seulement le diplôme de Sciences Po mais également de l'université partenaire où vous irez bien sûr faire vos crânes d'études. Il précise effectivement que dans le cas où vous redoublez, la bourse est entièrement suspendue et vous ne pouvez plus candidater à ce programme. Donc pour le master, c'est quasiment le même principe. En ce qui concerne le montant en lieu de la bourse, comme vous pouvez le voir là, c'est plus de 12 000 euros par année académique. Et bien sûr, si vous redoublez, la bourse est automatiquement suspendue. Alors comment postuler ? Sachez bien évidemment que la candidature à cette bourse est entièrement dématérialisée. Tout se passe en ligne sur la plateforme que l'université a mis sur pied pour pouvoir permettre aux candidats de déposer leur dossier de candidature. Alors, il y a bien sûr des catégories qu'il faut bien sûr respecter. Et donc si vous êtes candidat primo-arrivant d'un établissement secondaire écrangé, donc si vous étudiez actuellement dans votre pays, les candidats primo-arrivant issus d'un établissement secondaire écrangé doivent vous possuyer à la bourse Émile Boutmi dans la rubrique « Information financière de leur dossier de candidature ». Donc lorsque vous candidatez à cette bourse, vous candidatez en même temps pour la formation que vous souhaitez réaliser. Il y aura bien sûr la rubrique « Information financière » où ils vous demandent si vous ou non vous souhaitez candidater pour la bourse Émile Boutmi. Vous n'aurez tout simplement qu'à valider cette information et vous serez automatiquement considéré pour la bourse de manière générale. Si vous êtes candidat primo-arrivant issu d'un lycée français, donc vous savez que la France a des lycées français un peu partout dans le monde et sûrement dans vos pays, la procédure est tout de même différente. Comme vous voyez effectivement, les candidats primo-arrivant issus d'un lycée français, en cas d'admission, doivent en fait contacter la direction des admissions par Émile avec bien sûr la réponse à l'ensemble de ces questions qu'ils ont précisé sur le formulaire. Donc vous voyez que la procédure change en fonction de votre cas, mais de manière générale, je peux dire que ce sont quasiment les mêmes démarches que vous devrez accomplir. Donc vous devez juste vous référer à votre cas spécifique et savoir que si vous résidez dans un pays safe, ça veut dire un pays qui est concerné par la procédure Campus France, lorsque même vous aurez obtenu la bourse de manière générale, lorsque vous aurez terminé et que vous aurez obtenu l'admission, vous aurez toujours à effectuer les procédures via Campus France pour terminer vos créditions en France, de manière générale. Alors, le principe est le même pour le niveau master, je ne vais pas prendre le temps de tout lire, donc vous avez en fait l'ensemble de ces informations-là, sur cette fiche récapitulative, que je prendrai bien sûr le soin de vous laisser en bas de l'extension de la vidéo. Nous allons essayer maintenant de voir en fait les contraintes du temps. Donc on précise effectivement ici que les candidats en bachelor, voilà, issus d'un établissement secondaire écran, je vous avais effectivement jusqu'à mi-février 2022, ça c'est une date à confirmer, pour pouvoir déposer du moins de manière générale, avoir acheté l'ensemble des modalités d'inscription, non seulement à une formation, mais également à la bourse de manière générale. Et pour les candidats bachelor de manière générale, ou licence, issus en fait d'un lycée français, vous avez effectivement jusqu'en juin 2022, c'est également une date à confirmer, voilà. Pour les candidats de niveau master, donc là, la date est effectivement confirmée, vous avez effectivement jusqu'au 30 novembre 2021, pour pouvoir terminer l'ensemble des modalités administratives d'inscription à la bourse. Aucune demande de bourse ne sera acceptée après la date limite. Donc, si vous déposez votre dossier, hormis cette période-là, sachez que le dossier ne sera pas tout simplement considéré. Nous devons être pressé que si toi, tu sois en fait bénéficier de nos coachings, pour t'aider étape par étape dans la réalisation de cette candidature, pour te donner en fait toutes les clés en main qui te permettront, voilà, d'éviter de faire de nombreuses erreurs de candidature, tu peux t'inscrire à nos formules de coaching privées. Pour cela, tu auras simplement à nous contacter et à craver les informations que tu envoies ici en bas de la description de la vidéo. Et après inscription et souscription au coaching, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Et pour toi qui n'est pas encore abonné à la chaîne, nous t'invitons vivement à le faire pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bien, alors, nous tenons bien sûr aussi à ajouter une information capitale par rapport à la candidature. Il est bel et bien mentionné que si vous avez déjà candidaté à cette bourse par le passé et que vous ne l'avez pas obtenue, vous n'avez plus la possibilité de candidater. Donc, il n'y a pas la possibilité de candidater pour une nouvelle session même si vous ne l'avez pas obtenue. Vu que vos informations ont été enregistrées dans le système, donc vous ne serez pas considéré pour l'appel à candidature. Vous avez en fait sur cette page, je peux dire, le site officiel de candidature, ou du moins la plateforme où vous devez créer vos dossiers, choisir vos informations, renseigner l'ensemble des pièces justificatives. Voilà, donc c'est une procédure dématérialisée. Tout se passe en ligne. Vous créez un compte et après création du compte, vous commencez à remplir vos informations personnelles, à téléverser l'ensemble des pièces justificatives et bien sûr à renseigner vos demandes d'être considérées par rapport à la bourse Émile Boutimi. Comme nous avons tantôt dit un peu plus haut, lorsque vous candidatez à une formation, vous candidatez en même temps pour la bourse d'excellence Émile Boutimi. Bien, je pense que dans l'ensemble, nous vous avons communiqué le maximum d'informations de base que vous devez connaître par rapport à ce programme, par rapport à cette bourse d'excellence. Si tu as d'autres questions, d'autres préoccupations, tu sais ce qu'il y a à faire, tu nous laisses en commentaire, nous prendrons bien sûr le soin d'y apporter une réponse. Et nous rappelons une fois de plus que dans le cadre de la chaîne, nous avons créé un groupe privé, Les Cravelleurs. Si tu veux être adhérent de ce groupe, l'adhésion est totalement gratuite. Voilà, tu fais une demande d'adhésion et tu seras simplement rajouté à la communauté dans ce groupe. Nous aidons des centaines, des centaines de candidats. Tu peux avoir des réponses à tes multiples questions. Tu peux aussi bénéficier de l'expérience des autres boursiers qui ont déjà bénéficié des programmes d'excellence par le passé et qui peuvent aussi être utiles, notamment par les réponses, par l'SD, par les astuces. Et bien sûr, sans oublier que c'est une communauté qui vise à partager l'information. Donc si tu souhaites avoir des informations, si tu souhaites bénéficier d'avoir l'information qui peut-être pourra te permettre d'encher un programme à l'avenir, n'hésite surtout pas à rejoindre la communauté. Bien, dans l'ensemble, je crois que je vous ai communiqué tout ce qu'il y a à lui de savoir. Et bien sûr, comme tu le sais, on se coupe tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.